J'ai vendu MerchTarmac, ça t'intéresse ? Bah non, c'est gratuit en fait. Pourquoi tu fais ça ? Je sais pas si t'as vu, mais les factures de gaz et d'électricité elles explosent. Donc moi perso j'ai arrondi les fins de mois comme je peux. Plus heureusement, la question de l'énergie va être super importante étant donné que l'Europe importe 40% de son gaz naturel de Russie. C'est tellement chaud que les dirigeants européens se réunissent à Versailles pour en parler. Ces derniers temps, si t'as la chance de payer le gaz et l'électricité, t'as dû remarquer que les prix ont augmenté. Ou alors t'as d'office quelqu'un dans ton entourage qui a dû se filmer, en train de faire le plein et de se plaindre. C'est à un tel point qu'en France, sur Twitter, ils sont en train d'appeler les gilets jaunes à la rescousse. Eh ben, avec la guerre que la Russie mène en Ukraine, ça va pas s'arranger. Dans l'actualité, ça parle d'indépendance énergétique, à un point où la Belgique qui était censée quitter le nucléaire va s'y remettre. Mais je t'avoue que j'ai pas compris grand chose. Concrètement, c'est quoi l'impact que ça va avoir sur nous ? Est-ce qu'on va vivre dans le noir ? Est-ce que charger son téléphone va devenir un luxe ? Comme je te l'ai dit plus tôt, l'Europe importe 40% de son gaz depuis la Russie. Et des pays comme la Finlande, l'Estonie et la Moldavie dépendent à 100% du gaz naturel russe. Je sais pas si t'imagines la dinguerie. Même l'Allemagne dépend à 53% du gaz de Poutine. C'est énorme. Chez nous, en Belgique, on fait partie des pays qui importent le moins de gaz depuis la Russie. On est seulement à 3,5% d'après Bruegel. En entendant ça, je me suis dit mais ça va, on est bien. Mais en fait, non. Pas tant que ça. C'est un peu plus complexe. La Belgique fait partie du marché européen de l'énergie. Même si nous ne serions pas les premiers à subir une rupture d'approvisionnement, toute rupture d'approvisionnement va se manifester par une hausse des prix. En gros, même si on n'est pas les plus dépendants du gaz russe, comme on est dans un marché global, on va sûrement subir aussi la hausse des prix. Selon la CEREG, la commission de régulation de l'électricité et du gaz, l'invasion russe en Ukraine doit nous pousser à un changement de paradigme. Vu que la Russie est le fournisseur principal de gaz de l'Union Européenne, elle a un pouvoir inquiétant sur le prix du gaz et de l'électricité. Pour faire simple, les prix pourraient continuer à monter. C'est comme en bourse. C'est le principe de l'offre et la demande. C'est pour ça que les 27 pays européens se réunissent. C'est pour trouver des alternatives et ne plus dépendre du gaz russe. Ils sont déjà en train d'imposer des sanctions pour essayer de mettre la pression à la Russie. La présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré « Nous devons assurer notre indépendance vis-à-vis du pétrole, du charbon et du gaz russe. Nous ne pouvons tout simplement pas dépendre d'un fournisseur qui nous menace ouvertement. » Ah ouais, c'est chaud. D'ailleurs, l'Union Européenne veut un plan pour réduire sa dépendance par rapport à la Russie de deux tiers d'ici la fin de l'année. Le problème, c'est que ça se fait pas en un jour. Et la fin de l'année, c'est hyper proche. T'as même les écolos en Belgique qui sont prêts à renier un de leurs plus grands principes, le nucléaire. Ils ont été OK pour la prolongation de deux réacteurs nucléaires en Belgique. What ? Fin décembre, le gouvernement avait décidé de sortir du nucléaire en 2025. L'accord prévoyait aussi de quand même recourir au nucléaire si les garanties en termes d'approvisionnement en électricité étaient insuffisantes. Et là, du coup, en période de guerre, c'est clairement le cas. Du coup, ils ont renoncé à un de leurs plus grands principes. C'est comme si des végétariens étaient tout d'un coup OK pour la chasse. C'est vraiment une dinguerie. En vrai, je comprends la démarche de l'Europe. Une des sources principales de revenus de la Russie, c'est le gaz. Du coup, si l'Europe continue à acheter du gaz en Russie, indirectement, ils financent la guerre. Puisqu'avec cet argent, ils pourraient acheter des armes et attaquer l'Ukraine. Je sais pas si tu vois un peu le schéma. En fait, être dépendant d'un pays comme la Russie en matière énergétique, c'est un peu compliqué. Parce que quand d'un point de vue diplomatique, tout se passe bien, le business va bien. Mais dès que ça va un peu moins bien, forcément, le business, ça va moins bien. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir de décider de fournir ou de pas fournir. Et ça, c'est vraiment compliqué. Et c'est là qu'on se rend compte que même si on a l'impression de pas être concerné par ces guerres, ça peut avoir un impact direct sur notre portefeuille. Alors, t'as déjà senti la diff sur la facture ? Et selon toi, on va se diriger vers quoi en matière d'énergie ? À quoi va ressembler notre monde d'ici 10 ou 20 ans ? Dis-moi tout en commentaire. Et surtout, n'oublie pas que l'amour des siens ne veut pas dire la haine des autres. À la prochaine. Yes, c'est encore moi. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner. Et si tu veux être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortent, pense à activer la cloche.